Bon matin! J'espère que ça allait bien. C'est le début d'un nouveau vlog, évidemment. On est rendu dimanche matin, il y a à peu près 7h, 7h30. 7h34. Ça fait pas longtemps qu'on est sortis du lait. Et là, ce matin, on avait un papa qui avait envie de manger des brioches. Et puis j'avais acheté ça. Il y a une ou deux épiceries. Ouais, ça fait un beau deux semaines qu'on est en frigidaire et qu'il me titille les glandes cellulaires. Fait que c'est ça. On va faire ça. On va les mettre sur une plaque. Mais je pense qu'on va faire Gégé les mettre sur une plaque. Si quoi faire. Parce qu'il a l'air bien intrigué par l'emballage. Mon homme cogne mes phares sur le coin du contour. Wow! T'es bon! Tu l'as eu du premier coup! Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouh! Plein de brioches! Regarde, là, on les étend sur la plaque. Non, non, mange-les pas! C'était comme évident. Qui allait le mettre dans sa bouche? Attends, mon homme, il faut les faire cuire avant. Regarde, ces belles brioches. On va les envoyer au four maintenant, OK? Alors, plan de match aujourd'hui. Au début, c'est sûr qu'on aurait voulu aller jouer au parc. On essaie d'y aller tout le temps la fin de semaine. Tout quand on reste à la maison. Mais c'est sûr qu'on essaie de faire une sortie au parc. On aime vraiment ça. Sauf que là, il y a un moment de la pluie. La grosse pluie toute la journée. Donc, je pense pas qu'on va y aller à moins qu'on soit wild pis qu'on s'habille en imperméable pis qu'on y aille pareil, là. Ça pourrait être comique, je crois. Mais je sais pas si on est assez aventuriers. Pour ça, j'ai du lavage en masse à faire. Peut-être qu'on ferait du petit bricolage dans l'Ouil. Peut-être du bricolage, sinon ça va être des tâches. Sinon, ben, on va jouer dans la maison. On va trouver une activité à faire à Gégé. J'ai une idée de bricolage Halloween. Mais t'sais, j'aime ça les fois d'avance. Même si on est juste en septembre. Pour prendre le temps, genre, de faire des essais-erreurs. Pis de vous les montrer, là. Parce que je sais que vous aimez ça. Pis moi, ben, j'aime ça vous les partager. Fait que t'sais, si je les fais la semaine avant l'Halloween, c'est comme un peu plat, là. Pis ça vous laisse pas grand temps. Fait que j'avais une ou deux affaires que j'aurais aimé faire cette année. Peut-être qu'on pourrait en faire une aujourd'hui. Sinon, c'est pas mal ça. Peut-être qu'on pourrait faire une batch de crêtes aux bananes à Gégé. Ou un pain aux bananes. Ou quelque chose comme ça. Fait que je me prépare aussi des déjeuners pour la semaine. Des dîners, pis tout ça. Fait que je sais pas trop où on s'en va. Pis où ce vlog-là va aller. Mais bon. Une citrouille. Ta maman, qu'est-ce qu'elle est, ta maman? Ils sont vers le plat, même s'ils pleurent. Mais c'est trop. Comme qui, en anglais. Comme qui. Comme qui. Donc, le temps gris est revenu. Aujourd'hui, il fait frisquet et il pleut. Alors là, je pense que les températures d'été, ça devrait pas mal être finie. À mon grand bonheur. Et là, je viens d'acquérir une petite chandelle d'automne. C'est la... Coffee Shop de Moondé. Je t'avais dit que je vous en reparlerais après l'avoir essayé. Pour vrai, elle sent vraiment bon. Pis elle sent fort. Je l'aime bien. J'aime beaucoup l'odeur aussi. Faudrait que j'en essaie d'autres à un moment donné. Pis elle dure quand même longtemps. Sinon, j'ai aussi sorti, enfin, le savon à main. On a l'acheté il y a comme un mois et demi, deux mois. Au Bat & Bully. Fait qu'on avait choisi la... On avait choisi la Santeur Pumpkin Apple. Là, je l'ai pas encore utilisé. Là, j'ai vien de le sortir. Mais... Il sent vraiment bon. Tout ça pour dire qu'on rentre de plus en plus dans le mood d'automne. Et là, comme je vous ai dit tantôt, on va essayer. J'ai tout de bien essayé. De faire notre premier bricolage d'Halloween en famille. On est déjà un peu découragés ici. Et là, si vous voyez la face du boyfriend... Dure journée. Dure journée. Fais du drôme, Gigi ? Papa, il pourrait te montrer comment faire le rythme. C'est bon, mon homme. C'est bon. Il est bon quand même. Le chat. Fais attention à la chandelle, par exemple. Attention à Mia, mon homme. On donne pas des coups à Mia. Donc, c'est quoi le bricolage qu'on fait aujourd'hui ? Une guirlande. On fait une guirlande. Parce qu'on en a pas assez. On est les fans de guirlandes ici. Ouais. Et là, on s'est dit une guirlande personnalisée. De petits fantômes. Fais qu'on va essayer de prendre une guirlande de fantômes en maïs. On va utiliser, mesdames et messieurs, vous vous rappelez, dans le hall de l'eau, j'ai acheté ces papiers craft d'enlouis. My friend disait que ça servait à rien, mais on va s'en servir aujourd'hui. J'ai pas dit que ça servait à rien. J'ai dit qu'on avait déjà un shitload de papiers construction. Ouais, mais c'est moins beau. Lui, il est plus. Tu comprends la différence? Fais qu'on va utiliser des papiers noirs. La peinture acrylique blanche. Ça, vous pouvez en acheter, là, et en vendre, des petits chez Dolo. Vraiment pas cher. Puis sinon, comme Michael, au maire de serre, il y en a aussi. Puis c'est pas si cher, pour vrai. Ben, tu sais, il y en a de tous les prix, là. Tu sais, tu peux en payer 28 000$ le cours, comme si tu peux en payer pas cher. Mais ça sert à rien de payer pour une de hyper qualité, là. Ça, ben, j'ai toujours un petit bol avec de l'eau pour nettoyer les pinceaux. Puis un petit cabaret comme ça, là. Des fois, je mets la peinture dedans. On va aussi essayer de faire la corde avec de la ficelle à pêche. Parce que, tu sais, c'est des fantômes. On avait-tu dit que c'était des fantômes? Ouais. C'est des fantômes, fait que, tu sais, faut pas voir le cordon qui est là, le flotter dans les airs. Parce que c'est des fantômes. Ouais. Gégé, est-tu en train de manger de bois? Ouais. Elle est allée lui m'écouter, je fais un saut. Voilà. Là, pour faire les petits fantômes, ce qu'on va faire, je sais pas si vous vous souvenez l'année passée, il faudrait que j'aille le chercher, mais ça me tombe pas. On avait fait un cadre avec des petits pieds fantômes. J'avais fait comme un pied de Gégé. Puis, l'autre pied, c'était son cousin Billy, là, puis on avait écrit mon premier Halloween, puis tout ça. Fait qu'on va faire un petit peu le même principe. On va tremper les pieds à Gégé dans la peinture blanche. Puis, on va faire plein de traces de pieds sur des feuilles noires. Puis, après ça, on va tous aller découper les petits pieds une fois que ça va être sèche. Tu ris de Gégé? Ouais, le pinceau est dégoline. Ouais, je pense qu'on me fait des dents aujourd'hui. Après ça, pour les yeux, on va soit utiliser... Moi, j'ai des kits, là, des yeux comme ça. J'ai acheté ça sur une marche noire. J'ai acheté ça sur Amazon, puis je trouve ça full pratique. On va soit mettre ça pour les yeux, ou sinon, on va les peinturer à la main. On va voir, tantôt, on fera des tests, ce qu'on trouve le plus cute, puis qu'est-ce qu'on aime le mieux. Ça va être une guirlande de cette année. L'année passée, on avait fait une guirlande en laine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on décorera pour l'enlève, je vous la montrerai si vous n'étiez pas là l'année passée. Puis, bien, c'est ça. Cette année, on fait cette petite version-là pour que ce soit un bricolage à faire avec Gégé. C'est de l'or contemporain, tu fais? C'est de l'or contemporain, tu fais? Alors, ça fait... qu'est-ce qu'il y a? Alors? Ça fait à peu près deux heures quand on s'est parlé la dernière fois, là. Vous, ça ne paraîtra pas parce que vous allez voir comme les clips du bricolage un après l'autre. Puis là, on est en train de continuer le bricolage de ce matin. Ça fait que les petites traces de pieds, ils ont séché. Puis, c'était drôle parce qu'on en avait déjà fait faire des traces de pieds comme ça l'année passée pour d'autres bricolages. Puis, c'est comme la première fois qu'on voyait qu'il y avait plus conscience, là. Hein? Oui. Il checkait son pied dans la peinture. Puis là, il voulait tout le temps qu'on retrempe son pied dans la peinture. Je pense qu'il aimait la sensation. C'est l'autre fois, c'était à Noël. Fait qu'il était avec quoi? Il avait moins six mois. Oui. Fait que... Il a l'air d'avoir bien aimé ça. Puis là, d'ailleurs, il y avait full ça, genre. Peinturer la table, mais sans peinture. Avec les pinceaux. Avec sa bave. Oui, avec sa bave. Puis, j'aimerais ça... Tantôt, je vais faire des petites recherches pour voir s'il n'y aurait pas une recette de peinture non toxique. Ou ça doit se vendre, là. Je ne peux pas croire. Il y a de la peinture, comme que ce n'est pas grave si jamais ça met dans la bouche. Parce que je vais se mettre tout dans la bouche. La peinture acrylique, je ne me demande pas qu'il me mette ça dans la bouche. Puis, prochainement, j'aimerais ça qu'on le fasse peinturer avec un pinceau et tout. C'est ça. On est rendu à l'étape de tout découper. C'est le petit fantôme. Fait que comme je vous ai montré, dans le fond, on a fait un poinçon en haut de chaque petit pied pour découper. Vous comprenez que c'est par là qu'on va mettre le petit fil de pêche. Fait que pour le moment, ça ressemble à ça. Je viens de vous les montrer. J'ai aussi choisi quelle grosseur de petits yeux que je voulais mettre. Puis là, je sortais une petite collation de chocolaté. Entre-temps aussi, on a dîné. Tantôt vers 11h, je pense. On a grignoté des crudités, du fromage, de la tartinade de poulet. C'était bien bon. Puis là, c'est ce petit truc-ventry chocolaté que je vous avais montré dans le hall de Costco. Puis finalement, là, ça, je les aime vraiment beaucoup. Je vous disais que c'était bon, mais que je ne sais pas si j'en achèterais. Mais là, plus j'en mange, plus j'aime ça. On va manger ça. Puis on va continuer. On va grignoter. Puis on va continuer nos petits blécollages. Je suis en train d'oublier ce que je voulais vous dire par rapport aux petites fraises. Dans le dernier verre, je ne vous avais pas montré, mais ça ressemble à ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment bon. Mais je rêve qu'ils en fassent avec des petits quartiers de clémentines ou d'orange. Ça serait tellement, tellement bon. Moi, j'adore le chocolat à l'orange. Alors, mon rêve, mon rêve, rien de moins. Je vais vous dire, c'est un peu plus beau. J'ai fait les cours. Je suis venu là, je suis venu juste pour ça. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est sorti d'entretien. Bon, avec le moment de savoir que vous allez bien. Les j'ai été dans le dos, je suis curieuse. On va être entouillé. Les chênes, vous avez ça tout de suite. On est là. Je vais aller aller au lit par contre. Comme vous avez vu, j'ai collé les petits yeux. Boyfriend, il a fait des bouches au fantôme avec un charpie. Puis, j'ai pris du fil à pêche que j'ai coupé. Et j'ai attaché les fantômes avec le fil à pêche dans les petits trous qu'on avait faits avec le poinçon. Fait que là, les guirlandes sont terminées. En gros, il va rester quand Gégé va se réveiller de sa sieste. À aller comme les installer. Puis, les ajuster pour que je vous montre qu'est-ce que ça donne. Puis là, je peux bien vous donner une idée comme ça. Mais c'est sûr qu'on ne voit pas tellement le fil. Je trouve ça bien cute, les petits fantômes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois installé. Mais je suis bien contente. C'est un petit cute bricolage personnalisé à faire. Puis, c'est quand même facile. C'est sûr que le noue, ça a pris plus de temps parce que ça niaisait un petit peu. Alors, Gégé est levé de sa sieste. Donc, on a pu installer les petites guirlandes de fantômes. Tu sais, c'est sûr que ce n'est pas comme les guirlandes de décoration genre full belle. Mais c'est vraiment cute pour un petit bricolage genre on m'aide avec les pieds de mon enfant. T'es fière? Je vais vous montrer ça a l'air de quoi. Je suis vraiment contente de ce résultat. C'est hot. Là, c'est sûr que sa bibliothèque est vraiment en bordel. Mais voilà que ça donne... On a décidé de les mettre dans sa bibliothèque. On en a fait deux. Parce qu'on ne voulait malheureusement pas en mettre ici pour ne pas qu'il l'arrache. Parce que c'est sûr que ça aurait arrivé. Je trouve ça bien mignon. C'est un début pour les décorations d'Halloween. Je pense que c'est la première décoration Halloween qu'on installe. Jigy a l'air bien content de ses petits fantômes. Ouais. Et quelques heures plus tard, on vient de finir la routine du soir avec Eugène. Puis de le coucher. On a fait plus de bonheur qu'à l'habitude. Je ne vous mentirai pas. Aujourd'hui, c'était une dure journée pour les parents. Dans la vie d'un parent. Tu sais, je n'aime pas ça rentrer dans les détails. Puis dans le négatif. Puis comme, c'est sûr que je ne vous filmerai pas nos mauvais moments en tant que parents. Puis les mauvais moments de Gégé. Parce que ça lui appartient. Puis tout ça. Puis ça nous appartient. Mais je n'ai pas envie non plus de juste vous filmer le beau. Puis de ne pas vous dire quand il y a des moments difficiles. Parce que, bien, ça fait partie de la vie. Puis c'est ça. Je veux quand même que... Que j'aime quand même que mes vlogs soient le plus authentiques possible. Même si, tu sais, j'aime ça vous montrer des belles affaires. Puis les belles activités qu'on fait. Mais ça reste que... C'est important pour moi que ça reste comme organique. Puis authentique. Puis que c'est ça. Ça reflète la réalité. Fait que c'est pour ça que quand c'est des journées plus difficiles. J'aime ça vous le dire. Fait que c'était une dure journée pour tout le monde à la maison. Très challengeante. Et c'est ça. Je vous dirais que c'en était une bonne aujourd'hui. Bon, mes boyfriends, justement, vous disaient qu'on avait quasiment hâte à la semaine. Ce qui est plate quand on a des dures journées de même. Puis c'est que demain, on travaille quand même. C'était vraiment une journée brûlante. Mais bon. Tout ça pour dire que là, la routine est faite. Et je me croise les doigts pour qu'on ait peu besoin d'y retourner. Puis qu'à partir de maintenant, on puisse décanter. Je me souviens d'un petit maire de main rouge. Et là, on s'est dit qu'on allait se faire une date night. Ça va nous faire du bien. Plan de match. On avait un crédit de Cache Roseport sur notre application DoorDash. Fait qu'on a décidé de commander la cage. Vu qu'on avait le crédit, là. Sinon, on n'aurait pas commandé parce que c'est ça. Parce qu'on essaie de faire attention à nos dépenses de resto et tout ça. Mais là, vu la journée et notre crédit, on a commandé. Fait que ça devrait arriver dans à peu près une heure ou un peu moins. Et là, je voulais vous parler pour finir le vlog. Puis vous, c'est ça, vous jaser un petit peu. Je vais aller dans la douche. Mes cheveux sont vraiment dus pour être lavés. Je vais aller prendre une bonne douche pour me laver le visage. J'aimerais ça peut-être me mettre un masque ou en tout cas, me faire des petits soins. On va manger notre souper devant la télévision. Je vais allumer une petite chandelle. Je suis venue voir dans la réserve de chandelles que j'ai, qu'est-ce que j'avais. J'ai choisi celle-là. Fait que c'est une ancienne chandelle de Aura, feu de bois, qui m'a l'air de sentir vraiment bonne. Fait que je pense que ça va être comme... On n'a pas de foyer. En fait, ça va faire comme un petit mood foyer. Un petit verre de vin. Le petit choupé. Je vais faire un self-care, une bonne douche et relaxer. Pas de montage ce soir, pas de rien. Juste relaxer. Ça va être grandement vérité. Ah aussi, je voulais revenir sur la guirlande, le bricolage. Il y avait de quoi qui m'achalait. Puis je vais modifier quelque chose. J'avais mis 6 fantômes par guirlande. Puis je vais en enlever une parce que ça me gosse que ça... Je trouve qu'il y en a trop. Puis c'est ça. Je pense que ça serait mieux 5 au lieu de 6. Fait que je vais faire cette modification-là éventuellement. Mais bref. Je voulais juste, dans le fond, vous conclure le vlog. J'en ai un petit peu. Vous raconter ça. Puis c'est ça. Demain, déjà, retour à la routine. Les fins de semaine passent tellement vite. Ça n'a pas d'allure. Je trouve tellement que ça prendrait des fins de semaine de 4 jours. Pour des semaines de 3 jours. Mais je suis quand même extrêmement reconnaissante. Puis c'est ça. C'est donc demain, retour à la routine. Puis je ne vous ai pas revenu. J'avais commencé un vlog que finalement, j'ai décidé de skipper. Parce que ça n'avait comme ni queue ni taille. Puis j'étais comme un peu tête en l'air. Puis bref. Je ne le filais pas. C'est vraiment rare quand je fais ça. Mais là, j'ai comme juste laissé tomber le bleu. Mais dans lequel je vous disais que c'est ça. Cette semaine, la routine, la nouvelle routine, l'intégration est enfin finie. Fait que tu sais, c'est notre vraie routine qui commence. Vous avez parlé que ça me stressait. Puis que ça me faisait peur. Puis tout ça. Mais que tout changement, moi, me déstabilise et me fait peur. Mais finalement, ça a quand même très bien été. J'aime vraiment ça. On aime vraiment beaucoup la nouvelle garderie. Ça va super bien. Puis en général, le matin, je vais toujours le porter à pied. Fait que ça, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est ça. En général, c'est à peu près 50-50 d'aller le chercher le soir. Fait qu'il y a des soirées que ça me permet de faire les soupers. Pour que ce soit prêt quand les gars arrivent. Puis il y a des soirées. Parce que des fois, nous, on fait une grosse batch. Puis on mange ça comme deux soupettes à filer. Mais là, c'est plus le boyfriend dans ce temps-là qu'il va aller chercher. Parce que lui aussi, c'est sûr, il aime ça aller chercher son gars à la garderie. C'est comme d'être impliqué. Puis de le voir dans son élément. C'est toujours le fun. Oui, je voulais vous convenir. Puis vous dire que pour le moment, ça se passe super bien. C'est sûr que je cours un peu. Puis j'ai un peu de brouillon dans le toupette le matin. Mais ça, c'est juste normal. Fait qu'à date, je suis quand même vraiment contente. Puis les petites marches le matin, ça me fait vraiment du bien. Sur ce, je vais vous laisser. Je voulais juste vous jaser un petit peu. Je m'ennuyais de vous jaser. Vu que la fin de semaine, c'est rare que j'ai le temps de m'asseoir et de vous jaser de mes états d'âme. Je vais aller dans ma douche. Ça va faire le plus grand bien. Et je vais profiter de ma soirée mollo. Puis je ne sais pas si je vais filmer cette semaine. Mais bref, on se retrouve dans un prochain vlog. Bye! Sous-titrage ST' 501